il y a tellement de manières de montrer un être humain qu'on l'aime en fait il y a autant de manières que d'être humain sur terre et pourtant chacun est attaché à sa propre manière en fait on aimerait que les autres nous aiment de la même manière qu'on aime les autres par exemple si aimer quelqu'un c'est parce que aimer c'est un sentiment mais ça se ça se montre c'est une action aussi c'est une action dans le quotidien et par exemple si aimer quelqu'un pour nous c'est c'est partager un projet avec cette personne c'est partager c'est aller au restaurant c'est s'envoyer des messages c'est partager sa journée c'est vivre ensemble c'est voyager ensemble peut-être que pour certaines personnes ça peut être ça aimer l'autre et peut-être que pour l'autre c'est complètement des choses complètement différent peut-être que pour l'autre c'est juste faire préparer un bon repas peut-être que c'est juste être assis sur le canapé côte à côte et regarder la télé peut-être que pour un autre ça va être offrir de l'argent en fait chacun sa propre manière d'aimer l'autre il n'y a pas une manière qui est mieux que l'autre en fait on aime à partir de notre propre histoire de notre propre expérience de nos blessures aussi à partir de l'endroit où ici il ya un manque d'amour en nous qu'on va forcément rechercher un endroit chez l'autre mais le plus important est ce qui c'est ce qui est je trouve qui est dommage est que parce qu'on est attaché à sa propre manière d'aimer des fois on passe à côté des cadeaux d'amour de l'autre on n'arrive pas à recevoir les cadeaux d'amour de l'autre c'est pour ça que c'est je trouve ça hyper important de dire ok de quelle manière j'ai envie d'aimer l'autre de quelle manière j'ai de la joie comment j'ai envie d'offrir à l'autre mon cadeau d'amour et de quelle manière je peux m'ouvrir au cadeau d'amour de l'autre comment je peux m'ouvrir à son amour et à sa manière d'aimer qui est forcément différente de la mienne et c'est là je trouve qu'on s'offre un espace dans la relation où on va pouvoir se rencontrer parce qu'on s'ouvre à la manière d'aimer de l'autre on n'est plus attaché à comment on a envie de recevoir comment on s'imagine c'est comment recevoir de l'amour et moi je vois les êtres humains je me vois et je vois toutes les personnes que je côtoie que chacun essaye d'aimer à la mesure de ce qu'il peut à la mesure de son expérience de vie à la mesure de l'amour qui porte aussi pour lui pour elle et c'est merveilleux et on fait chacun du mieux qu'on peut en fait mais plus on met la conscience sur sur ce qu'on a envie d'offrir à l'autre sur comment on aime recevoir de l'amour et comment on a envie de d'aimer l'autre et comment on s'ouvre aussi à recevoir l'amour de l'autre même quand ça a l'air différent de ce qu'on aurait aimé ou qu'on projette sur l'autre alors là il y a une vraie rencontre en fait qui se fait une vraie rencontre parce qu'on n'essaye plus de changer l'autre on n'essaye plus que l'autre fasse comme nous on est juste dans l'accueil de ah ouais quand il fait ça pour moi c'est sa manière de m'aimer peut-être qu'être en silence pour quelqu'un c'est sa manière d'aimer que pour d'autres ça sera de parler de partager beaucoup mais j'aime me rappeler qu'il y a autant de manières d'aimer que d'être humain sur terre voilà ce que j'avais envie de nous partager aujourd'hui aux instants présents merci